Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à vous envoyer à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Ça va me faire extrêmement plaisir et pour vous, ça va vous permettre d'être au courant des nouvelles vidéos qui sortent et de participer au prochain concours sur ma chaîne. Cette vidéo est dédiée aux personnes qui souhaitent tester les produits coréens mais ils ne savent pas trop quoi mettre dans leur panier. C'est l'idée de ma copine Neira. Je vais vous mettre ici une petite capture de sa chaîne. Allez la rejoindre, elle fait des choses. Elle est complètement addict comme moi mais plutôt make-up. C'est elle qui m'a demandé cette chaîne et je m'exécute Neira. Cette vidéo est pour toi. Merci pour l'idée, je la trouve géniale et ça me fait trop plaisir de vous montrer ma sélection des produits, on va dire must have, que vous devez tester au moins une fois ou les marques dont vous devez tester au moins un produit qui valent vraiment le détour. Ici, je vais parler des choses que j'ai testées. Je ne vais pas vous montrer des choses que je n'ai jamais testées. Tout ce que je vous en parle, c'est des choses que j'ai testées personnellement et que j'apprécie et que je trouve intéressantes. J'ai eu du mal à faire ma petite sélection et je pense qu'il y aura une deuxième partie de cette vidéo parce que je suis sûre que je ne vais pas tout vous montrer. Parce que voilà, je n'ai pas... Parce que, parce que, parce que je... Voilà. Donc, je n'ai pas encore fini de faire le tri et il y a certainement des choses qui sont cachées que je n'ai pas pu vous les montrer. Donc, petite... Voilà. Sélection, on démarre tout de suite. Alors, je ne vais pas faire dans l'heure, je vais vraiment piocher dans la sélection. Et voilà, je fais tant pis des choses. Désolée, je sais que je dois acheter un rideau. Mais bon, je vais le faire. C'est dans ma tout doux. Alors, il faut que je vous parle de ça. Déjà, il y a trop de mignonnerie. Le packaging, c'est vraiment quelque chose de produit coréen. Et j'ai craqué pour ces baumes à lèvres de la marque Kaja. C'est une marque que vous devez essayer. J'ai pris toute la collection et je pense que j'avais offert un à Ginny, si l'on est marébonne en tout cas, ou bien quatre. Enfin, bref, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est la référence Love Swipe. Regardez-moi ça. Franchement, c'est trop beau. La texture, elle est excellente. De toute façon, le bonbon, franchement, essayez-les. Au moins un, c'est trop bien. C'est rouge à lèvres. Et ça tient. Voilà, donc il y a un grand pourcentage des commandes que je fais parce que le packaging est trop mignon. Voilà, on ne peut pas résister. Je vous ai montré toute la collection dans une vidéo. Je vais essayer de la retrouver et vous la montrer. De la marque Kaja aussi, j'ai craqué pour ce Beauty Bento. Donc, c'est un trio comme ceci de fards à paupières. C'est des lumineux. J'ai déjà écrasé un en l'ouvrant et c'est juste incroyable. Je vais vous les swatcher. La texture est crémeuse, soyeuse, comme on aime. Vous devez tester. I love this. Ah si, ça foudre un peu comme un an. Quand j'ai swatché. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Donc, de la marque Kaja, c'est ce que j'ai comme produit. Mais il y a pas mal, pas mal de petites, voilà, mignonneries. Et la qualité est là. La marque Coup de cœur Makeup, c'est la marque Peripera. Très connue aussi. Et aujourd'hui, je vais vous montrer. Mais je pense qu'il y a les blushs. Je n'ai pas ici. Je n'ai pas retrouvé. Je les ai, mais je ne les ai pas retrouvé. Il y a les Sugar Twinkle. Ils sont sortis juste avant la période des fêtes l'année dernière. Ils sont trop beaux. Normalement, c'est un genre de eyeliner pour les yeux. Mais moi, je les utilise par-dessus le rouge à lèvres. Je trouve, même en fard à paupières, je trouve qu'ils donnent un effet, voilà, twinkle. C'est trop, trop beau. Et c'est des petits prix, je pense que c'est à 5, maximum 5 ou 4 euros, je ne me rappelle plus. De la marque Peripera et c'est un must-have, c'est les velvettes. C'est les encres velvettes de Peripera. Je pense que quand je vais vous montrer le pack à dit que vous allez les reconnaître, vous les avez vus certainement quelque part. Donc, c'est les ink velvettes comme ça, ça les encres à lèvres. Magnifique, magnifique. Dommage, cette teinte, elle n'est plus, je ne sais plus si elle est revenue, en tout cas la teinte numéro 5. Je vais essayer de vous mettre tous les liens de description et Dieu sait, c'est la partie la plus longue de toute la vidéo. Donc, je vais essayer de vous retrouver tous les liens. Après, allez scroller dans les teintes et dans les nuances. En tout cas, je vous invite à me tester. C'est franchement la texture, la tenue, la pigmentation. Franchement, c'est des pépites. Alors, on passe. En parlant de lèvres, il y a ma lèvre d'un marque Laka. Franchement, il est excellent. Déjà, il y a trois teintes, je pense, transparentes, un peu framboises comme ça, rosées. Et on a une un peu violée. Moi, j'ai cette version qui est la... Voilà, c'est le framboise, je pense, un peu rosé. Hydratant. Il est bien pigmenté. Il y a un effet bleu comme ça. C'est typiquement coréen, flouté. Et j'adore. En tout cas, j'adore. Il est toujours dans ma poche. Dans la poche de ma veste ou bien dans mon sac à main. Lui, il me quitte toujours en parlant de lèvres. Et oui, je consomme trop de produits. Il y a la marque... Il y a les sleeping masques de la neige. Donc, je vous invite à les tester et à prendre les formats voyage. Pas besoin de prendre les gros pots parce que déjà, le mini format voyage, il dure une éternité. Et je peux vous dire que c'est un must-have, tout simplement. Moi, j'ai le bleu, j'ai l'huile. Je ne sais plus ce que j'ai d'autres. En tout cas, dans chaque chambre, je pense que j'ai un baume à lèvres. Un hydratant ou bien un pot comme ça de la neige qui traîne. Il y en a partout à la maison. Donc, glissez un dans le panier. Alors là, je vais vous montrer une pépite. Vraiment, c'est un must-have. Il coûte 4 euros, je crois. Il y a une version avec le packaging extérieur. Il y a une version sans le packaging extérieur. C'est d'un marque Etude. C'est une Etude. Voilà, Etude. Voilà, Etude House. Marque connue de K-Beauty. Et ce sérum pour les cils, mais il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Essayez-le. Moi, j'utilise la nuit ou bien comme base de mascara. Il est excellent. Donc, My Lash Serum de la marque Etude House. Il coûte 4 euros. C'est une merveille. Et en parlant de s'il y a un mascara que je n'ai pas réussi à retrouver, je vais essayer de vous mettre la capture ici ou ici. Je pense que c'est ici. C'est le mascara de la marque Clio. Une merveille. Franchement, excellent mascara. Si vous souhaitez tester un K-Beauty, essayez-le. Quoi d'autre ? Alors, en K-Beauty, vous allez trouver plein, 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 plein de blushs comme ça. Il y a aussi de la marque Peripera. Je ne les retrouve plus. Mais ça traîne pareil. Les blushs, ça traîne partout. Il y a ceux-là. C'est des petits budgets aussi. Mais des dragsters, genre. Et comment vous dire que la texture, elle est spéciale. C'est ni poudre, ni crémeux. C'est extrêmement soyeux. Franchement, à tester. À tester, c'est blush. Lui, c'est de la marque The Sim. Et la teinte Flash Beige. J'avoue que celle-là, elle était un peu claire pour moi. Mais c'est un léger abricot, je dirais, plus que beige. Je ne sais pas, ça ne ronde pas très bien à la caméra. Mais en tout cas, la texture, elle est excellente. C'est les Single Blasher de la marque The Sim. Je vous mets le lien en bas. On poursuit. Make-up. Il y a, c'est de la marque Caradium. Moi, j'aime bien ces eyeshadows, comme ça, en stylo. Moi, je n'ai plus où vous souhaitez, attendez. Je pense que c'est à 6 ou 7 euros. Et lui, c'est la version blanche. Et je viens de le mettre ici, dans le coin interne. Je trouve ça très, très pratique. Et si vous souhaitez l'estamper, il y a un deuxième embout estampeur. Donc, je les trouve très, très pratiques. Et il y a plusieurs teintes. Trop bien. Donc, à essayer aussi, c'est de la marque Caradium. Voilà. Make-up, je pense qu'on a fait le tour. Ah, non, pas encore. Beaucoup de make-up. S'il y a une palette à tester, je vous invite à tester celle-là. Peripera, je crois. Attendez. Oui, c'est de la marque Peripera. C'est la gamme All Take Mood Palette. Et vous avez 10 types de mood. Et celle-là, celle-là, c'est la une mood briefing. J'ai une neutre. Le mood briefing, celle-là, vous allez voir, c'est dans les tons un peu neutres. Et j'ai une neutre dans les tons de rose et violet. Je ne sais plus où elle est. Où elle traîne. Pareil. En tout cas, j'en ai deux. Et regardez-moi le packaging. Encore une fois, je suis trop fan. Donc, elle est comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de... Voilà. Voici les... Vous avez 3, 3, 8 phares, satinés, mat et pailletés. Franchement, je l'aime trop. Celle-là, je pense que je ne l'ai jamais testée. Mais je n'ai jamais encore utilisé. Mais j'ai utilisé l'autre. D'ailleurs, je ne la retrouve pas. Donc, voilà. Et dernier produit make-up. C'est ce highlighter Prism de la marque Clio. Donc, Clio, la marque que je vous ai citée pour le mascara. Il y a aussi ce highlighter. Franchement, digne des grandes marques. Packaging au rendez-vous. Très élégant, chic. Et est-ce qu'on parle de cette teinte, s'il vous plaît ? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Moi, je pense que si. Et je vais essayer de vous la swatcher. Magnifico. Regardez-moi les reflets, s'il vous plaît. Est-ce qu'on voit les reflets ? Magnifique. C'est limite... J'ai envie de dire, limite, enfin, un peu pire le truc. Trop, trop belle. J'espère que vous voyez la beauté de la chose. Plus rien à dire. Je pense que c'est la teinte de Fairy. Côté Skincare Hair Care. Je vais essayer de... Pour les cheveux, si vous aimez les odeurs du propre, le muscle, le talc bébé, la lessive, c'est... Il faut tester cette marque. Et moi, j'adore comment ça sent le propre et mes cheveux, surtout. Je veux que ça sente trop bon. Et des fois, l'odeur du shampoing ou quoi, elle part très très vite et... Et lui. Déjà, il n'est pas gras. Donc, je parle de la marque Bouquet Garnie, la senteur White Musk. Il y a plusieurs senteurs, toutes dans le même esprit. Baby Powder, Talc Powder, un peu... Depuis l'année dernière que je l'ai. Et je ne suis même pas à la moitié, je crois. Mais c'est une odeur de maladou. Oh là, j'en ai mis partout. Voilà, Madame Catastrophe is back. Voilà, j'en profite pour faire mes boucles. J'ai envie de mettre sur le visage. Mais il y a plusieurs produits de la même marque, avec ces senteurs-là. Il y a le gel avant pour les mains. Enfin, j'ai envie de tout acheter de cette... Mais je me retiens. Voilà pour les cheveux. Maintenant, ce qui... Les masques. Il y en a une... Je ne sais pas combien de variétés de masques. Parce qu'il ne me reste plus beaucoup. Mais ce que j'aime beaucoup, il y a ceux-là de la marque Goodall. Ça se vend, je pense, par des paquets de 5. Et c'est des masques à la vitamine C pour les dark spots, les taches noires. Et j'adore. Franchement, j'adore. Il y a même toute une gamme pour les taches pigmentaires et tout. Franchement, il est génial. Je l'aime trop. Il y en a un autre à la rose que j'apprécie aussi, de la marque Secret Key. Il y a de la marque Néogène aussi. Ils sont sympas. Donc, pareil, glissez un ou deux masques pour tester dans votre panier. Vous n'allez pas le regretter. Et je peux vous dire qu'il y en a pour tous les goûts. Autre marque très connue pour le skincare, c'est la marque Sun by Me. Et cette gamme à base d'AHA, BHA, PHA. Et moi, j'affectionne particulièrement ces pads pré-imbibés. Il ne me reste plus qu'un seul, d'ailleurs. Un ou deux pads. Je dois les recommander. Donc, c'est la gamme pour les peaux à problème, les peaux acnéiques à problème, quoi. Si vous avez des boutons ou quoi, c'est la gamme qu'il faut. Il y a leur toner aussi, c'est la quête qui est un best-seller. Donc, voilà. Moi, j'aime bien ces pads parce que je n'ai pas la peau très acnéique, mais c'est par période. Vous savez, toutes. Et je n'ai pas que sur le visage, ça pousse sur la poitrine, sur ici, sur les épaules. Et du coup, avec ces pads, je viens passer le pad, voilà, là où il y a le bouton. Et voilà, c'est vite réglé. Et je viens appliquer la crème après. Autre marque qui a du succès en skincare, c'est la marque Arruarue Wonder. Elle a pris le Reward de Red Dot en 2019. Zune 9, vous avez entendu ça. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'ai jamais mis les produits dans le panier. Et j'ai fini par les recevoir dans le swap avec Jenny. Donc, il paraît qu'ils sont très, très bien. Mais je vous dis, je ne les ai pas encore testés, mais j'ai hâte. Je vous tiendrai au courant. Bon, les prochaines vidéos produits terminés. Donc, ici, on a BlackRise Cleaning Gel. Donc, ici, on a un gel nettoyant. Et ici, on a un tonneur. Un tonneur. Et il y a ce packaging vraiment merveilleux, en dégradé comme ça. C'est vegan, bien sûr. C'est encore perculé, mais on sent bien l'odeur. Et oui, juste une chose par rapport à pourquoi il faut tester les produits coréens. Parce que c'est vraiment des compositions qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans les marques très, très connues. C'est des senteurs et ça vous fait voyager vraiment. Et ça sort de l'ordinaire. Donc, il faut au moins, pour moi, tester une fois dans sa vie les produits coréens. Et en parlant de senteurs, il y en a une qui m'a vraiment bluffée. Qui est restée grave dans mon esprit. Celle de la marque Sioris. Je ne parle pas de ce produit. Lui, je ne l'ai pas encore testé. Mais de la brume. Alors, sur YesStyle ou bien sur n'importe quelle plateforme coréenne. Les brumes et les masques. À chaque fois que j'y vais, je glisse un masque, je glisse une brume. C'est obligé, genre. La brume de la marque Sioris. Je vais vous remettre la capture. C'est l'odeur et l'esprit qu'elle dégage. Mais c'est un truc de dingue. Autre chose très importante que je vous recommande quand vous souhaitez tester une marque de K-Beauty. Il y a les kits de voyage. Donc ça, c'est un gros avantage. Vous avez des miniatures de... Des best-sellers de la marque. Et comme ça, ça vous permet de les tester. Ça finira vite si vous n'aimez pas. Et vous pouvez les glisser quand vous partez en voyage. Donc je trouve que le format, les kits de voyage, c'est pas du tout cher. C'est très pratique pour voyager et pour tester une marque. Et c'est pas encore fini parce qu'il y a une catégorie très très connue en Yes Style. En tout cas. Et pour les produits... Produits coréens, il y a la catégorie What the Fuck. Pourquoi ces trucs existent ? Et vous êtes obligés, vous allez voir, de glisser un produit What the Fuck dans votre panier à chaque fois que vous êtes obligés de glisser un produit What the Fuck dans le panier sans vous en apercevoir à chaque fois que vous passez commande. Exemple. Ce truc-là. Ce truc-là. Pourquoi j'ai acheté ça ? Je vais vous mettre la capture. Le truc, il coûte, je sais pas, 4 ou 5 euros. Et je l'ai quand même commandé. Je sais même pas si c'est un string ou c'est un pas. Parce que... N'importe quoi, mon nom. C'est quoi ce délire ? Pourquoi t'as acheté ça, mon nom ? Pourquoi ? Rendez-moi mon argent. Donc ça, c'est classique. Vous allez... Je vous laisse lire l'expérience par vous-même. Et pour finir, comme il y a des produits What the Fuck dans... Produits coréens, What the Fuck. Qui a des produits So Cute. La catégorie So Cute. Donc je vous ai montré les petits cœurs caja. Et il y a des gadgets comme ça. Mais trop mignons. Par exemple, ce... Voilà. Ce cutter en forme de pâte de chat. Il y a des choses comme ça. Quand vous les voyez passer, vous les... Swiper directement d'un panier. Je vous avertis. Voilà tout. Cette vidéo est terminée. J'ai une petite idée. Je pense que je vais faire une version angle. Parce qu'il y a plein de trucs pour les angles. Et je pense que je vais faire une vidéo dédiée pour les angles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Neira, j'espère que t'as des petites idées. Maintenant, si tu veux commenter sur YesStyle, l'idée, c'est pas de vous influencer, mais de vous donner mon retour d'expérience et pourquoi je suis addicte de ces petites choses-là. Voilà. Je rappelle aussi que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Voilà. Je n'ai jamais été rémunérée pour mes vidéos. Voilà. Il faut le préciser. Parce que sinon... On risque la cata. Derrière, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Milo. Merci. 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 Merci.